Bonsoir. Ce soir, c'est Mamée qui raconte l'histoire du club des dents de fer. C'est drôle. Depuis quelque temps, de plus en plus d'enfants portent des appareils dentaires. Jusqu'à la semaine dernière, Loulou, ça le faisait rire. Chaque fois qu'un copain arrivait avec son truc dans la bouche, il se moquait de lui. Surtout qu'au début, on a un peu de mal pour parler. Oui, mais voilà, cette fois-ci, c'est lui qui va y passer. Le dentiste a dit à ses parents, si vous ne lui faites pas faire un appareil, il aura les dents tout le travers. Loulou a eu beau pleurer, refuser de sortir de la maison, mais il a bien fallu qu'il obéisse. Pauvre Loulou, le ciel lui est tombé sur la tête. Après un moment de découragement, il a quand même pris une grande décision. Pour empêcher les autres de rire de lui, il va le faire lui-même. Dorénavant, ses copains devront l'appeler « dents de fer ». Et « dents de fer » est très fier de sa mâchoire. Mieux que ça, il a décidé de créer un club des « dents de fer » dans lequel seuls les privilégiés qui ont un appareil dentaire pourront entrer, qu'ils soient filles ou garçons. Et ça a très bien marché. Et maintenant, plus personne ne rit des enfants qui portent un appareil. Au contraire, c'est la grande mode à l'école. Chaque fois qu'un nouvel enfant de la classe arrive avec sa rangée de morceaux de métal dans la bouche, les membres du club de « dents de fer » lui font un petit cadeau. C'est mieux que de se moquer de lui, non ? Ben du coup, les porteurs de lunettes ont décidé de créer leur club eux aussi. Ils l'ont appelé le club des doubles vues. Ah ben maintenant, on rigole bien dans la classe de loulou. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.